La création d'univers. Le voyage. Vous y avez déjà songé, n'est-ce pas ? Et que diriez-vous de vous y essayer ? Avancer. Après, une infinité d'étoiles. Un astre unique. Vierge. Et il n'y a que vous pour le façonner. Il ne tient qu'à vous, d'ailleurs, de le parcourir. Serez-vous vous en montrer digne ? On va créer des continents, des petites masses sympathiques. On est ici pour créer un univers, non ? Donc on va faire quelque chose de plutôt sympa. Au programme, là, pour l'instant, je suis en train de créer un fichier Photoshop. Je vais l'appeler tutoriel. Vous ne devez peut-être pas voir ce qui se passe. Ce n'est pas très grave. Alors, centimètre. Un format A4 pour commencer. C'est toujours bien. Et... Et... Je vais commencer par mettre mon petit fond. Ici, rien de spécifique pour vous. Je crée mon calque. Vous pouvez travailler tout à fait sur papier. Il n'y a aucun souci pour ça. De toute façon, ça ne change rien du tout. Je prends ma tablette. Alors, oui, j'ai une Vacom Medium Pro. Rien de spécifique en soi. Elle est tout à fait correcte et abordable. Vous pouvez trouver sur le site internet. Je vous mettra la limite en lien dans la description. Il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà, on peut commencer. C'est parti. Et c'est parti. Très simplement, je prends un noir. J'aime bien prendre un petit noir cassé. Un petit 1f, 1f, 1f pour être plus précis. Rien de diabolique. Jusque là. Donc... J'aime bien respecter une règle. Je ne sais pas si elle existe vraiment en termes de... de... de science, n'est-ce pas ? Je l'appelle le grand, moyen, petit. J'aime bien commencer avec un trait très épais. Très très épais pour travailler en fait la composition. L'intérêt est d'abord en fait de... de placer vos masses. Et non pas de commencer directement à faire un trait super précis que vous n'allez pas maitriser. Puisqu'en fait, vous ne saurez pas où vous allez aller. Et si vous commencez à faire des trucs comme ça. Et que vous arrivez ici, vous ne savez plus comment faire et que vous faites ça. Il y a de grandes chances que votre carte plus la merde. Soyons honnêtes. Donc, idéalement, on commence avec un bon gros brush à 80px ou à 100px. Ou bien si vous avez un gros feutre, un gros stylo, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi procéder de cette manière. Donc, voilà, voilà. Là, je m'amuse. Il n'y a vraiment aucune pression. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... Ok on est sur quelque chose de pas trop mal non ? ça me parait plutôt correct voilà donc là c'est le genre de rendu auquel il faudrait qu'on procède idéalement si vous travaillez sur ordinateur bien sûr l'idée étant celle que vous allez foutre ce calque ensuite en opacité 50 ou bien si vous travaillez sur papier dans tous les cas c'est un papier que vous pouvez conserver qui vous servira soit de repère sur le côté soit bien sûr en fait de tout simplement de vrais calques vous en faites un calque et vous le foutez dessus et puis ensuite l'idée c'est vraiment de retravailler avec une ligne un peu plus fine ensuite que vous allez affiner toujours dans l'idée que vous êtes dans des compositions vous voyez si je prends un bon calque ça sera mieux bien sûr vous voyez là on a quand même une première forme de cette taille environ là on a quelque chose d'un peu plus petit là on a un couloir moyen, couloir moyen, couloir moyen, quelque chose de petit là pareil on a deux structures je vais regrouper en une seule grande ici on a une grande région ici on a une petite donc voilà l'idée c'est de faire des compositions travailler d'abord en fait l'aspect de la forme oui tout simplement c'est la composition on va pas chercher midi à 14h bien sûr et comme ça en fait vous pouvez tout de suite travailler la texture, la forme de vos couloirs et en fait donner tout de suite une complexité, une stratégie, une histoire en fait au territoire là vous pouvez tout de suite créer des... vous créez une intrigue en fait tout de suite c'est problématisant si je puis dire je vais pas en plus partir dans des trucs trop complexes mais l'idée étant que là en fait on crée tout de suite des couloirs tout au... si vous regardez la terre il y a des couloirs naturelles qui sont faits en fait et on est obligé d'y passer, on est contraint d'y passer il y a des choses auxquelles on peut pas échapper c'est si beau ce que je dis donc là pareil je réduis le calque et là ensuite je peux retravailler par dessus donc euh... on peut aller très loin comme ça vous pouvez faire 10 000 tests c'est une méthode que je vous propose et bien sûr c'est pas la seule qui est applicable c'est juste une manière euh... qui offre pas mal de possibilités disons en terme de... de méthodologie ça vous permet de vous situer de pas partir euh... voilà par exemple je parle je parle mais je fais de la... pourquoi c'est pas étonnant hop on prend un peu un plus gros le calque pour la gomme magnifique alors vous voyez euh... c'est quelque chose que je reviens assez souvent sur les cartes qu'on peut me montrer par moments euh... quand on est sur des angles souvent euh... on a l'habitude de tracer des traits assez linéaires parce qu'on sait pas quoi il faut et... et je comprends mais pareil ne le faites pas sinon vous pouvez jeter votre carte et recommencer depuis le début c'est ce que je vous propose alors euh... vous voyez je vais zoomer un petit peu voilà l'intérêt ce serait plutôt en fait d'aller directement euh... travailler en fait vous avez votre forme et vous savez en fait que vous pouvez travailler dans cet espace c'est un peu votre cadre dans lequel vous pouvez inclure à peu près tout ce que vous voulez et vraiment euh... faites des formes raconter quelque chose créer de la complexité c'est ce qui va créer en fait aussi euh... des espaces de tension des espaces qui sont intéressants des espaces où il y aura peut-être des villes plus tard ou il y aura peut-être euh... des forêts, un archipel euh... c'est des choses auxquelles il faut penser sachant que ces zones là par exemple c'est quelque chose que j'ai peut-être pas dit j'aurais peut-être du le faire euh... ce genre d'intersection euh... pour faire un petit peu de... de science soyons savants soyons savants soyons fous soyons fous aujourd'hui voilà première vidéo premier tuto premier conseil euh... on va apprendre un petit peu comment ça marche alors vous voyez là on a euh... une zone de contact entre imaginons euh... deux plaques euh... tectoniques là donc on voit que celle-ci vient de cette manière ça peut tout à fait en être plusieurs hein on... 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 vous voyez admettons que euh... euh... cette chaîne vienne comme ça on a une prolongation si je puis dire des euh... de... de la couche terrestre la couche terrestre qui dépasse il y a ce qu'on appelle des bourrelets ou... en fait il y a la première zone donc on a deux zones de contact qui sont ici avec cet écart et quand elles se rencontrent quand il y a un choc il y a euh... un mouvement de... de subduction euh... qui va en fait euh... contracter euh... chaque partie terrestre et ça va faire en fait comme un drap ou comme une feuille de papier si vous pliez votre feuille de papier il y aura une force du coup de contraction et donc vous aurez des plis euh... ces plis c'est ce qu'ils vont créer en fait les... les chaînes de montagne euh... donc là par exemple on va partir là-dessus sur l'exemple de cette petite île tout à fait charmante voilà c'est parfait de toute façon c'est pas le propre c'est pas très grave et voilà ok donc ici on va travailler sur quoi là on a cette euh... cette zone de contact que je vais passer aussi qui est ici donc l'idée c'est aussi de partir euh... du principe qu'effectivement on a euh... une action euh... de la terre et euh... et elle travaille et euh... elle est travaillée et c'est ici aussi où il y aurait des montagnes d'ailleurs vous pouvez imaginer euh... typiquement ici euh... ici la contraction qui peut être euh... soit euh... très regroupée soit un peu plus disparate avec ici euh... une inclinaison euh... de la croûte et donc l'adaptation de la côte n'est-ce pas ? vous le saviez ? bande de petits chenappants ok parfait typiquement ça c'est ce qu'on peut produire en fait euh... de manière assez intéressante et euh... vulgarisante sans être forcément euh... des pros de la... de la géographie de la géologie mais qu'on cherche à rendre quelque chose de plutôt réaliste parce que voilà c'est toujours aussi un souci de rendre euh... quelque chose d'assez euh... complexe mais pas non plus euh... d'expliquer de euh... de but en blanc euh... personne est géologue moi-même je ne suis pas géologue donc ça peut être des choses intéressantes euh... qui étaient euh... dans l'eau et qui ont émergé et donc par succession de cette ligne c'est aussi pour ça qu'on dit que souvent les continents les îles et les continents peuvent se regrouper et former un puzzle en fait toutes ces couches peuvent former des îles qui ensemble en fait sont cette fameuse feuille ou ce drap ou voilà ce tissu qui serait euh... replié mais s'il est rallongé sur une surface tout à fait plane on est sur une couche en fait tout à fait lisse et droite et uniforme qui correspond à une plaque technique si vous ne le savez pas je suis heureux de vous apprendre quelque chose voilà typiquement on peut avoir ce genre de choses magnifique est-ce qu'on est pas si mal ? moi je trouve qu'on est pas si mal on va continuer ici hop là je disons un petit peu trop alors ici il faut pas vous casser trop la tête non plus hein vous y allez au feeling et puis après de toute façon vous pourrez toujours corriger là par exemple typiquement c'est une erreur ce que je viens de faire c'est beaucoup trop régulier il y a jamais de de zigzag aussi répétitif mais bon c'est pas grave c'est pas dramatique voilà c'est magnifique parfait très très bien on son on 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 Abonnez vous ... ... Merveilleux ... Donc on va dire qu'on a quand même quelque chose en soi qui tient la route ... Si j'enlève tous les cartes, vous voyez, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose du coup, forcément. Jusque là je dis pas trop de la merde, je pense que vous me suivez. J'aime bien avoir un genre libre. Je vous assure je suis pas toqué. Ok, top. Donc là on a quand même des zones en soi qui sont intéressantes. Qui peuvent impliquer pas mal de problématiques. Tous ces points de restriction de surface terrestre sont très intéressants. Et aussi toutes ces interfaces de contact maritime. Ces baies là, tous ces renfoncements, toutes ces falaises, tous ces creux. Ils sont très très intéressants. Là vous voyez il y a une péninsule qui aussi est très intéressante. Cette île est très intéressante parce qu'elle est située à mi-chemin entre les deux continents. Donc là pareil c'est bien. Cet espace en soi est intéressant. Celui-ci il est d'autant plus parce qu'il est un peu plus central. Cette mer à l'intérieur elle a ce golf. Pareil il est tchature. Il y a de quoi faire. Il aime. Ici il se passe rien de spécial. Bon, ici on va dire. Cette île peut être très intéressante. Il y a de quoi faire. Je vais quand même un petit peu retoucher en off. Et puis je vous fais une ellipse et puis on se retrouve tout de suite. Ok. Je vous reprends. Donc j'ai un petit peu retouché la carte. Comme vous pouvez le voir. Il n'y a aucun petit trait ici. Je retoucherai ça après. Donc voilà, je suis sur ce rendu là. Je me suis dit que je pouvais quand même complexifier un petit peu le truc. J'ai modifié les trois îles comme vous pouvez le voir. J'ai modifié la composition de ce continent. J'ai aussi un petit peu complexifié celui-ci avec beaucoup plus de retour avec une péninsule un peu plus élargie et replacée. J'ai fait une rotation. Quoi d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout. Donc on va commencer à attaquer maintenant la constitution des îles. Pour vous expliquer sur le papier, prenons un endroit intéressant. dans celui-ci. Voilà. Donc là, je passe sur un brush beaucoup plus fin. J'ai mon nouveau calque que vous voyez ici. Je vais me l'appeler « île ». Voilà. Comme ça, on le sait. Alors moi j'aime bien commencer d'abord par les îles avant même d'attaquer le travail des côtes. Vous savez que là, pour le coup, je travaillerais sur encore un brush plus fin qui sera sur du 1. Mais là, en l'occurrence, on va commencer du coup avec les îles avant que je ne m'emporte. Donc je passe sur 3 pixels. Et donc, comme je vous avais expliqué il y a quelques instants, l'idée, c'est qu'avec les plaques tectoniques, en fait, et leur subduction, on a des bourrelets qui se forment. Et on a des prolongations, d'abord qui sont sous-marines, justement, par contraction mais aussi du coup par renforcement. Mais du coup, il y a certaines surfaces qui ressortent. C'est comme ça qu'on a des îles pour la plupart. Toujours. Et donc, on peut travailler sur ce genre de ligne. Donc là, c'est quasiment un demi-circle parfait, on va dire. Je travaille des formes qui sont assez harmonieuses sur le coup, là. Mais ça peut être parfois beaucoup plus anarchique avec, par exemple, une zone conflictuelle qui peut être intéressante. Là, parfait. Là, on aime bien. Là, ça peut être sympa. Là, on a un morceau comme ça. Ici, avec ce pli qui vient comme ça, on a une île qui est ici. Mais du coup, avec ce pli, on a une troisième qui vient là. Puis, on a un archipel, si je puis dire, mais plutôt un regroupement de roches qui sortent. Ça, c'est typiquement des choses qu'on peut trouver dans la nature. Typiquement côté Corse, côté Sicile, côté Espagne, côté Portugal aussi, sur les falaises occidentales. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut retrouver. Et c'est toujours très bien d'ailleurs, je parle de notre planète Terre à nous. C'est toujours bien de s'inspirer, je pense, des zones qui nous plaisent, qu'on voudrait représenter. Par exemple, si j'ai dans l'esprit que cet espace, faisons un calque encore, explicatif, c'est toujours bien d'expliquer. C'est merveilleux. Admettons que cette zone, dans mon esprit, ce soit l'équivalent de la mer en Turquie ou de la mer en Grèce. Je vais d'abord regarder sur internet, il y a un site qui est très bien que je vous recommande, qui est Géoportail. C'est un site national du gouvernement, si je puis dire, qui regroupe des tas de cartes, des tas de formes de cartes. Il y a des cartes IGN, il y a des cartes géologiques, il y a des cartes de tous les types. Et vous pouvez en fait observer vraiment les codes, vous pouvez zoomer un maximum et voir comment sont constitués les reliefs. Et c'est très intéressant pour observer les masses et les formes géologiques. Vous pouvez dire, ok, il y a beaucoup de deals de ce style. Et puis, pareil, ici, tout en tranches. Et puis, il y a des étroits comme ça. Et puis, quelques arènes granitiques comme ça, avec des dépôts de marne. Ici, on a des petits 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 trucs. Et en fait, tout de suite, vous pouvez identifier en fait sur la carte de vous-même déjà le type de paysage qui s'y trouve et le représenter. C'est aussi une bonne manière en fait d'ajouter des caractéristiques et une histoire en fait à votre territoire. Là, tout de suite, on peut imaginer que ce type d'îlot, il peut être encore plus proche. Là. Et on peut se dire qu'ici, il y a un pont, que là, c'est la parteresse. Et que là, il y a la ville et que là, il y a le village. Et que ici, il y a une ville. Donc ici, on pourrait placer, par exemple, un patelin et qui séparerait un patelin. Donc typiquement, c'est des manières de placer des villes d'ailleurs aussi. Et ça, on verra ça plus tard dans beaucoup d'autres vidéos à venir. Qui le sait ? En tout cas, voilà, c'est comme ça que je vais travailler les îles. Je ne vais pas vous montrer le travail que je vais faire pour les représenter. Parce que ça va être hyper fastidieux. J'espère que vous ayez envie de voir ça. Donc je vous fais une petite ellipse et je vous retrouve tout de suite. Et voilà le rendu final. Je vais vous faire un petit peu visiter ma petite carte. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une île ici et celle-ci était par là. Bon, voilà, je n'ai déplacé rien de très important. En cas de petite modification, vous verrez que vous en ferez plein vous aussi. Vous allez voir que j'ai placé beaucoup de points. Attention si vous êtes épileptique. Je me suis vraiment amusé. Donc là, vous voyez qu'il y a des régions où il y a beaucoup plus de petits îlots sous forme de calanques. Avec des renfoncements, avec des baies. Voilà, je n'ai pas travaillé non plus vraiment sur des gros morceaux à part là. Bon, là, il y a une île, mais celle-là y était déjà. Là, j'ai travaillé sur des marais. J'ai acheté quelques petits marais. Avec ici, à l'intérieur, plus tard, en fait, quand il y aura une vidéo. Je vais faire une vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sur les reliefs. Et après, ce sera sur les rivières et toute l'hydrologie. Un petit peu, vous savez, toute la constitution des lacs à l'intérieur de la terre. Donc, on va travailler, en fait, les flux de rivières. Comment est-ce qu'on en arrive à ce point, par exemple. Donc là, en fait, plus tard, je rajouterai, en fait, les petits morceaux, les petits points d'eau, en fait, qui seront à l'intérieur. Donc là, ça ne fait pas très fini, si je puis dire. Mais, à terme, ça rendra quelque chose de plutôt sympa, je pense. Donc, voilà. Là, j'aime beaucoup cette île. J'aime beaucoup ce genre de fragment. C'est sympathique. Là, pareil, j'ai pas mal travaillé. Là, beaucoup, j'étais sur quelque chose d'un peu plus composite, avec un peu plus de grosses îles. Mais je me suis un peu plus lâché. Donc, voilà, ça rendra bien. J'ai quand même passé une heure et demie à faire tous ces putains de points. Donc, voilà, c'est tout pour cette première vidéo, les loulous. Et on se retrouve, du coup, très vite pour le deuxième épisode. Et si vous avez un avis à donner, surtout, n'hésitez pas à vous lâcher un commentaire. Tant que c'est fait, avec respect et avec amour, je vous fais plein de bisous. Et à la prochaine, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501